Wesh ma couille, je sors du coiffeur, t'as vu ma coupe de beau gosse ? On m'a dit que je ressemblais à Brad Pitt. Ils servaient par les gendarmes, donc est-ce que vous allez quand même y aller ? Ok, bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour deux combats de Coliseum, alors moi ma compo, Krayop Panda, alors je pense qu'à l'avenir j'arrêterai de prendre le Pandawa, parce que je trouve, il est utile, mais bon là vous pouvez voir la map n'est pas si top que ça, en plus en face il y a deux Fekas, il y a un Ekaflip, donc bon, déjà que de base j'aime pas quand il y a un seul Fekas, alors deux, voilà c'est très très berk berk berk, mais bon voilà on n'a pas trop le choix, le Coliseum c'est comme ça, on choisit pas avec qui, enfin contre qui on tombe, et puis voilà bon c'est comme ça, du coup bah moi comme vous le savez j'aime pas trop quand les combats s'éternisent, du coup bah je fais tout, mais absolument tout, pour essayer de roxer un maximum, donc bon, là alors mon Krayop qui entre en Qualtesse entre guillemets, mais en réalité c'est pas vraiment ça, en réalité il est en Kram Kram d'ailleurs, j'aurais peut-être dû mettre, je sais plus, c'est le Compost, voilà, qui donne 140 fort, j'aurais peut-être dû le mettre effectivement, mais bon, tant pis, du coup bah alors deux Fekas en face je crois qu'ils sont, enfin qu'elles sont toutes les deux Agis, alors l'Ekaflip en face, je pensais il allait rusher, mais bon, j'étais un petit peu déçu, je croyais il allait venir et tout, mais ça va se passer autrement, je me suis dit, bon allez, un petit colis rush, tranquille, enfin bon, du coup bah là l'Ekaflip qui joue, la roulette, agilité, 450 à tête pour tout le monde, à vie, donc du coup regardez, vous pouvez voir, ça joue directement ReCop, voilà, bon, je sais pas ce qui s'est passé dans cette tête, peut-être qu'il s'est dit, oh bah tiens, on va, on va essayer de faire durer le combat un maximum, et, bah ensuite, bon, moi alors du coup, je suis le WVV, vous le savez, c'est, c'est la bababase, quoi, ensuite, bah je porte mon Yop, comme ça je le rapproche directement, du, de l'Ekaflip en fait, hein, mais je pense que ça a été une erreur pour moi, j'aurais peut-être pas dû faire ça, parce que du coup, bah il pouvait, voilà, ça invoque, enfin ça crée des glyphes, et ça me fait mal sur mes deux persos, malheureusement, du coup bah moi j'en profite, je roxe l'Ekaflip, voilà, mon petit coup de cac, alors malheureusement, il a son, son truc là, son, comment ça s'appelle déjà, il a les boubous du Feka, je crois que c'est Rempart le sort, je suis pas sûr du tout, euh, bah du coup, bah moi j'en, bon, là du coup, voilà, je me fais un petit peu encercler d'ailleurs mon cra qui a pris vraiment cher, et le pire, c'est qu'en fait, j'avais pas vu, parce que, lorsque j'active mon mode Cody, euh, rox, hein, je m'occupe que de rox, et je regarde pas la vita de mes persos, en général, donc, moi, regardez, hein, ça fait vraiment très très mal, et puis bon, je le termine, euh, du coup là, on est en 3v2, ça commence plutôt bien, bon, malheureusement, c'est vrai que mon cra, mon pauvre petit cra, euh, n'a pas, beaucoup de vita, mon yop non plus, y'a que mon panda, et je pense que c'est ça, sans doute, ma faiblesse, c'est, euh, si on tue, euh, si on tue surtout mon yop, en premier, c'est un petit peu galère, pour que je gère par la suite, surtout s'il reste que le panda, et je pense que là, avec le panda, j'aurais dû jarter, euh, euh, la, la fêka, parce que, euh, il me semble que là, voilà, elle tape mon pauvre petit cra, du coup, bah, il me reste très peu de points de vie, hein, euh, il me reste 313, et je pensais que j'allais rester en vue, mais non, finalement, pas du tout, je suis mort, euh, dans, euh, le glyphe, qui était R, je sais, c'est glyphe agressif, je crois, hein, son nom, du coup, mon yop aussi, bon, je, je sais pas trop ce qui s'est passé, euh, bon, mon pauvre yop, euh, il réussira à vivre ou pas, non, voilà, euh, donc, euh, le doppel fait K, avec une seule attaque, il tape du 400, euh, non, non, pas du 400, du 160, comme si c'était normal, hein, qu'un doppel avec, euh, 4 PA puisse taper du 160, il me semble que, bon, moi, mon doppel cra avec, euh, flèche, euh, percée, il tape même pas du 80, en plus, c'est en ligne, il va qu'un attaque nuageux, je crois que c'est en ligne aussi, je suis vraiment pas sûr, du coup, bah, là, c'est un petit peu compliqué pour moi, hein, euh, parce que, un contre deux, fait K, j'ai rien pu faire, j'ai rien pu faire, alors, c'est vrai qu'après, il y a le désavantage du rush, vous le savez, hein, celui qui rush a toujours ce désavantage-là, il se prend tout dans la gueule, et c'est assez compliqué pour moi, en fait, c'est assez compliqué pour moi, euh, la mesure où tous mes persos ont entre 3000 et 3900 vita, mon cra, on a 3300, c'est quand même pour vous dire, euh, mon yop, on a 3900, mon panda, on a 3900 ou 4000, 4000 tout court, et sachant que j'ai vraiment pas beaucoup de raids, hein, sur tous mes persos, là, j'ai, j'ai vraiment des raids assez nuls, mais c'est parce que tous mes stuffs sont plutôt petits rocks, j'ai pas envie de les combats, ça dure, bon, de toute manière, je vous le dis tout le temps, euh, du coup, bah, là, on balance le deuxième colis, euh, donc, la compo en face, un yop, panda, ennemi, et, bah, c'est une compo assez cool, cependant, j'avais déjà eu affaire à lui, euh, je connais un petit peu sa technique, en fait, sa technique, c'est de, c'est de porter le yop, ensuite, enfin, non, se stab, ensuite, porter le yop, et ensuite, euh, comment dire, et ensuite, bah, en fait, il lui donne des PM avant, et comme ça, le yop, il arrive, il coco, il précie, il tue direct un, il tue direct quelqu'un, et ce qui est cool avec la compo qu'il a, c'est qu'il a une enie pour ce soir, mais là, vous pouvez voir l'enie, mais je vais la persécuter, la pauvre, elle va rien comprendre, c'est-à-dire, c'est un enie ou une enie en face ? Non, c'est un enie, ripsa, parce que franchement, ils se ressemblent assez, du coup, euh, vu que je me disais, bon, alors là, vous pouvez voir, hein, la vita de leur perso, c'est, bah, c'est un petit peu toujours pareil, hein, quand vous êtes pro-coli, c'est, vous avez 4500 points de vie, minimum, euh, bon, je trouve ça un petit peu triste, malheureusement, mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, hein, même l'enie, hein, une enie, enfin, un enie, avec 4600 points de vie, c'est quoi ton Steph ? C'est, c'est quoi tes stats ? Bah, moi, j'aimerais bien savoir, mais bon, enfin, bref, même l'enie, bon, avec un, avec des stuff over, avec la patte greffe, etc., je monte à 4000 tout court, donc, bon, après, voilà, c'est, chacun son kill, donc, bon, moi, avec l'APO du crin, je, je me fais plaisir, hein, bon, je reste, euh, je reste à distance, j'ai pas envie de, voilà, bon, je trouve que je suis plutôt bien, là, donc, voilà, le parna aussi à 4500, je, je pense que c'est la mode, de toute façon, d'avoir le plus de vita possible, de toute manière, c'est comme ça, hein, après, bon, si on rocke, c'est pas assez, on en a rien à foutre, hein, l'important, c'est d'avoir la vita, hein, vous le savez, du coup, bah, moi, j'en profite, hein, vu que je suis à distance, mais bon, c'est vrai qu'il y a un eniripsa en face, et qui dit eniripsa, dit soin, c'est pour ça qu'avec ma compo, je suis un petit peu désavantagé en colif, déjà que je rush, j'ai déjà un désavantage, ensuite, j'ai pas beaucoup de vie, deuxième désavantage, troisième, euh, j'ai très peu de résistance, ce qui me fait un troisième désavantage, hein, pardon, et voilà, quoi, du coup, bah, c'est assez compliqué pour moi, de, de gagner tous mes combats, enfin, bref, donc, voilà, comme d'hab, ça joue soin, bon, ça change pas, donc, voilà, l'iniripsa, hein, il s'est senti persécuté, enfin, ça, ça m'a fait franchement, mais alors là, non, mais ça m'a fait rigoler, mais à un point, vous, vous ne savez même pas, je me suis dit, mais ça, il se sent persécuté, bah, il va se cacher, bah, c'est, c'est logique en même temps, du coup, bah, le panda, bon, ils essaient d'avancer, moi, c'est vrai que, je dis que, il faut que je rush, cependant, quand vous avez un eni, enfin, déjà, quand vous avez, euh, trois persos en face qui ont 4500 vita, en plus, bon, le yop qui a, avec vita, je crois, voilà, ils montrent quasiment un 6000, mais bon, tout va bien, c'est un sacré, c'est tout à fait normal, du coup, bon, alors là, tout le monde se cache, sauf le panda, et vous savez pourquoi le panda est venu, là, à côté du yop, c'est tout simplement pour que, au prochain tour, il le porte, et, euh, que je puisse pas, euh, l'expee, c'est juste pour ça, en fait, il est venu juste à côté, et moi, vous allez voir, dans quelques instants, je vais faire un petit fail, malheureusement pour moi, il va être à côté de son panda, et, bon, le panda, regardez, il lui reste plus que 2 p, mais bon, sans picole, il a 3 p, je me dis, bah, je vais en profiter, je vais, voilà, voilà, donc, je vais faire couper, donc, tant mieux, là, il lui restait plus qu'un p, donc, sans picole, il en avait 2, et moi, je me dirais que le panda, bah, finalement, je vais peut-être le pousser, bon, évidemment, évidemment, les niripsa en face, il est, il est devin, bah, il est devin, vous croyez quoi, c'est comme ça, donc là, c'est à ce moment-là, que j'ai fait, un énorme fail, en fait, voilà, j'ai fait un fail, je pensais que, j'allais le pousser, mais en fait, non, il était sous stable, et vous allez voir, franchement, ça va me coûter cher, ça va me coûter même super cher, malheureusement, mais bon, du coup, c'est ça qui est assez puissant, avec la compo, yop, panda, du coup, là, il me colle directement, son yop, là, je me suis dit, ok, mon panda, il est mort, et puis, là, bon, j'essaie de, j'essaie de faire en sorte, qu'il n'essaie pas de tuer mon panda, alors là, il avait coco, mais il n'a pas voulu le faire, je l'ai même dit à la fin, pourquoi tu n'as pas fait coco, donc là, regardez mon panda, mais il n'a rien en résistance, il n'a que dalle, et le pauvre, il n'a pas réussi à le tuer, alors que, regardez, à la fin, je crois, je vais lui dire, qu'il avait coco, et il le savait, mais je ne sais pas pourquoi, il n'a pas décidé de le faire, du coup, moi, j'en profite, c'est moi qui ai la coco, et là, boum, coco à 4000, vous pouvez voir, qu'en fait, le moindre fail, et bien, c'est vraiment fatal, et bon, même il a dit, il joue, comme il mène, d'ailleurs, je pense qu'il aurait eu, carrément coco mon cry, limite, il le tuait, précis, ensuite, comment c'est le panda, parce que, je vous explique, moi, ma faiblesse, c'est quand, un de mes deux persos, full rox, est mort, parce que mon panda, quand il n'y a que deux persos, il n'est pas si utile que ça, quoi, du coup, bah, là, j'en profite, je tape un petit peu, de toute manière, mon panda était mort, vu que, le panda war en face, c'était un panda full rox, et je ne pouvais pas me donner, enfin, il était un panda haut, et je ne pouvais pas me donner, deux PM, du coup, là, vous allez voir, donc, là, évidemment, bah oui, évidemment, il essaie de me coller au Wasta, mais bon, il ne faut pas oublier, que nous sommes tour 5, et, donc, là, du coup, bah, tour 5, bah, j'ai la pupu, et bon, le pauvre, je pense qu'il avait un tout petit peu oublié ça, bon, voilà, tu pues à 1300, allez, hop, il n'y a plus de panda, voilà, bon, c'est plié, alors, effectivement, ce combat, s'il avait tué mon Pandawa, actuellement, je serais mort, il est un Irypsa, il est un Irypsa, bah, quand on est deux face à un Irypsa qui me tape, même pas, avec, enfin, sans ligne de vue, et bah, c'est très très facile, vous avez qu'à vous cacher, et Irypsa ne fait absolument rien du tout, enfin, bref, voilà, c'était Joystick, j'espère que cette vidéo vous a plu, ne l'hésitez pas à lâcher un like, pour me dire que vous êtes là, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, c'était Joystick, ciao les gars, qui c'est la vidéo,